Il se cherche des retraites, maisons de campagne, plages ou montagnes. Et toi aussi, tu prends l'habitude de désirer fortement des choses de ce genre. Voilà qui est absolument vulgaire, puisqu'il t'est loisible de faire retraite en toi-même à l'heure que tu voudras. Il n'est pas pour l'homme de retraite plus tranquille ni plus débarrassé d'affaires que dans sa propre âme, et surtout quand on possède en soi-même tout ce qu'il faut pour y arriver. A condition d'y porter son attention, à cette aisance facile qui n'est qu'un autre nom de l'ordre. Accorde-toi donc continuellement cette retraite. Renouvelle-toi, et des formules brèves, élémentaires, qui, dès qu'elles se présentent, suffiront à écarter tout chagrin et à te renvoyer sans irritation aux affaires quand tu y reviens. Contre quoi te fâcher ? Contre la méchanceté des hommes ? Reprends ce raisonnement. Les vivants raisonnables sont nés les uns pour les autres. La justice consiste pour une part à les supporter, c'est malgré eux qu'ils pêchent. Combien de gens ennemis, soupçonneux, haineux, combatifs, sont étendus à jamais ou réduits en cendres ? Cesse donc de t'irriter. Contre la part qui t'est attribuée dans l'univers, répète-toi l'alternative, ou bien Providence ou bien Atom, et tout ce qui démontre que le monde est comme une cité. Mais tu es encore en contact avec le corps ? Réfléchis. La pensée n'est plus mélangée à ce souffle vital dont les mouvements sont aisés ou violents. Dès que tu te reprends et que tu connais la liberté qui t'est propre, songe du reste à tout ce qu'on t'a appris sur la peine et le plaisir et à quoi tu as donné ton assentiment. Sous-titrage ST' 501